Bonjour. Alors, je ne suis pas du tout un intervenant de colloque traditionnel et je vais vous proposer quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait comme d'habitude. Pour la bonne raison, c'est que j'ai essayé de réfléchir à la superbe proposition que m'a fait Vera et qui, un artiste, fait toujours très plaisir, c'est sujet libre. Et j'avoue que lorsqu'on a une commande comme ça, on est... Seulement, le problème, c'est que je me suis heurté à ma prétention parce que je suis parti sur quelque chose en disant je vais enfin réfléchir sur ce qui m'intéresse dans les choses que je fais. Et je me suis mis à partir sur des idées presque philosophiques pour lesquelles je ne suis pas qualifié. Et en fait, je suis parti dans des directions différentes. Alors, ce que je vous propose, c'est de les survoler. Alors, la matière dont je peux vous parler dépasse largement en temps ce qui nous est imparti. Donc, je vous poserai peut-être des questions pour savoir si on veut qu'on aille plus vers ceci ou plus vers cela. Ce sera essentiellement des images. Il y aura de temps en temps peut-être quelques sons pour illustrer. Et à la fin, si j'arrive à bien prendre le temps qu'il faut, je pourrais vous passer quelques vidéos, quelques extraits vidéo sur des montages. D'ailleurs, j'irai les choisir sur mon propre travail qui n'est diffusé en aucune manière ou presque pas sur Internet pour ceux qui ont regardé. C'est ce qui est une chose un petit peu volontaire jusque là. Donc, je suis parti de l'idée de vibration. Alors, l'idée de vibration m'a amené à réfléchir dans plusieurs directions. C'est ces directions dont je viens de vous parler. Ces directions sont quelles sont les définitions des vibrations dans ce qui nous intéresse dans l'art, l'art en général. Et ces vibrations, j'ai envie de les voir au niveau de comprendre comment fonctionnent ces arts mélangés dont on vient de faire un petit peu la description à travers ce qui était dit par les deux interlocuteurs précédents. Et j'ai essayé de voir quelle était ma vision de l'existence de ces très courts sur les beaux-arts et sur la musique. Ensuite, je me suis intéressé à quelque chose qui est plus scientifique. Et de là, les vibrations dans leur nature scientifique jusqu'à leur perception, je dirais, esthétique que l'on peut avoir. Ensuite, j'ai fait un petit parcours historique qu'on pourra parcourir très rapidement sur les origines de l'industrie humaine jusqu'à la fabrication de choses qui produisent du son de manière différente. Et en particulier, de produire de manière automatique, qui est toute l'histoire de la musique mécanique. Ensuite, j'ai réfléchi sur quelque chose qui m'intéresse énormément aujourd'hui, qui est l'effet à long terme sur les individus et sur la société de ce que j'appelle la dématérialisation. Dématérialisation, dématérialisation, c'est-à-dire ce qui concerne tout ce qui est écran haut-parleur à l'heure actuelle, qui a pris son origine un peu au 19e siècle et qui nous transforme et me transforme. Et envie de finir sur le domaine qui est plus le mien, qui est celui qui cherche son nom toujours, du Klang Kuntz, du Sound Art, de la sculpture sonore, etc. Et sur lequel je voudrais vous présenter des images de gens que je connais en général, qui font des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis, quelques images de mon travail aussi. Voilà. Alors, je me présente rapidement au niveau de mon parcours et de mes activités. Donc, je suis quelqu'un qui travaille dans la musique, dans les arts plastiques et dans l'omène de la scène. De manière inégale depuis maintenant 30 ans, après avoir eu un parcours très, très différent, puisque j'ai fait des études de biologie. J'ai été ingénieur, j'ai fait une thèse, j'ai travaillé sous la mer et commencé à apprendre la musique seulement vers l'âge de 30 ans. Voilà. Alors, premièrement, c'est bien ça. J'attaque. J'attaque. Art et création sonore, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi ? Parce que les arts, pour moi, c'est extrêmement... C'est une notion très récente, ça s'adulte du 19e siècle. C'est quelque chose qui comprend forcément la création sonore. Alors, pour moi, le titre, ça aurait été création sonore dans les arts, mais pas art et création sonore. C'est comme si art, c'est peut-être beaux-arts. Mais beaux-arts, beaux-arts, sculpture, peinture. Non, art, les arts, la création sonore dans les arts. Voilà. D'autre part, autre critique, au parleur. J'ai beaucoup réfléchi au parleur et il me pose des problèmes. Pourquoi serait-ce le symbole de la création sonore ? Je ne suis pas d'accord. Bon, alors, là, je vais parcourir, ça, ça va être très rapide, je vais vous parler de comment je vois ce qu'on appelle les arts, les beaux-arts, comment je vois la musique, simplement au niveau économique. Pour moi, à chaque fois, il y a trois courants. Il y a le courant, alors je vais prendre pour les beaux-arts, mais pour la musique, enfin pour les arts plastiques, disons. Il y a ce qui fait fonctionner l'artiste, c'est-à-dire comment il est nourri. Il y a la commande, commande d'État, commande d'Église, commande du prince, commande de privé, commande de subventions diverses. Il y a pour l'artiste plasticien tout le réseau de la vente galerie, qui est un petit peu différent, mais qui est un petit peu la même chose. Il y a quelque chose qui n'est pas considéré comme de l'art, qui est l'artisanat d'art. Et ça, je parle au niveau historique, parce que l'artisanat d'art est ce qu'on appelle l'art, mais c'était de l'artisanat jusqu'au 18e siècle. Et puis, il y a ce que j'appelle le troisième courant. Le troisième courant, c'est tous les olibrius qui essayent de se faire connaître, qui essayent des choses parce que ça leur plaît, qui n'ont pas forcément de financement, qui n'ont pas forcément de clients, qui n'ont rien économiquement, qui essayent de se placer dans un courant ou dans l'autre et qui, disons, ce courant représente non pas l'essentiel, non pas la majorité, enfin non, pardon, ne représente pas que la créativité, mais c'est là où il y a le plus de créativité en général. Alors, pour la musique, c'est la même chose. La musique de commande, la musique, c'est très couru. La vente directe, c'est-à-dire le colpateur qui fait la quête jusqu'au groupe rock qui tourne avec ses disques, etc. Ça, c'est des régimes qui n'ont pas besoin de commande. Et le troisième courant, c'est tous les gens qui se lancent dans des choses. Donc, c'est des gens qui sont en général jeunes, mais pas toujours, et qui influent énormément sur les autres courants parce que finalement, ils finissent par y aller parce qu'économiquement, il faut bien qu'ils vivent. Bon. Maintenant, autre point de vue. Je lance des éclairages. Ne cherchez pas un fil continu dans ce que je vais dire. Pour moi, il y a au niveau de la musique trois attitudes d'écoute. Et ces trois attitudes, on peut en parler seulement maintenant parce qu'il y a des choses qui ont terriblement changé depuis quelque temps. Alors, l'écoute normale, traditionnelle, on va écouter en Inde un concert de raga, un concert, on s'assoit devant, les musiciens jouent, c'est du direct. Voilà. On écoute quelqu'un qui est dans un accordéon, avec un accordéon dans un café, qui joue. On écoute, c'est du direct. Mais il y a une autre écoute à laquelle certains d'entre vous sont sûrement sensibles et beaucoup de gens commencent à l'être de plus en plus. C'est savoir écouter ce qu'il y a autour de nous. Savoir l'écouter non pas comme une nuisance parce que ça fait du bruit, etc. Mais il y a des choses qui peuvent être plaisantes. C'est peut-être psychologique. Mais bon, puis John Cage, il y a quelque chose qui a complètement basculé dans la manière que l'on a d'appréhender le monde sonore qui nous entoure, qui fait que maintenant, des architectes, des urbanistes construisent en fonction des paysages sonores que cela va provoquer. Des gens construisent des choses dans des fontaines ou des choses comme ça par rapport aux choses qui peuvent être provoquées. Bien sûr, plein d'artistes font des enregistrements pour faire des paysages sonores. Mais là, je parle d'une attitude d'écoute. Et enfin, il y a la musique préenregistrée. C'est l'essentiel de ce que l'on écoute à l'heure actuelle, à longueur de journée ou de nuit. L'écoute au casque, l'écoute dans les magasins, l'écoute chez soi, l'écoute à la télé, l'écoute à la radio. La musique est essentiellement préenregistrée. Elle est, donc, on l'appelle akousmatique maintenant. Si on l'écoute de manière consciente, avec des haut-parleurs et toutes les organisations, elle peut être simplement au casque. Mais c'est essentiellement une chose qui est dans notre quotidien. Et, bon, j'ai noté qu'il y avait l'écoute amplifiée mixte, c'est-à-dire une écoute de concert qui existe depuis quelque temps, où on a des musiciens qui jouent en direct avec des choses préenregistrées. Soit, les premières choses, la bande magnétique qui défile, soit maintenant des musiciens qui jouent avec des tas de samples et des choses qui préexistent, qui sont désenregistrées. Donc, voilà. Ça, c'est des petites choses qui sont, pour moi, assez importantes en tant qu'outils d'analyse. Alors, c'est la même chose. Donc, là, je passe à la deuxième chose. Pour moi, c'est très important de comprendre de quoi sont faites les choses qui nous atteignent. Ces choses qui nous atteignent, on n'en connaît que quelques-unes. Et c'est par cela que j'ai connaissance que vous existez, parce que je vous vois, parce que je vous entends, parce que je sens des choses. Mais on dit ça à travers les cinq sens. Mais il y a des tas d'autres vibrations qui existent. Et si l'on regarde ce tableau, qui pour moi est fantastique, on a... Alors, où est-ce qu'il y a le petit bazar ? Voilà. On a... L'univers est fait de tas de choses différentes. Mais une des composantes, c'est la nature de toutes les vibrations qui existent. Ces vibrations, dans ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire essentiellement les arts plastiques et la musique, c'est-à-dire ce que l'on peut voir, toucher, et surtout, et entendre, elle n'existe que dans deux toutes petites zones. La zone de la vue, c'est juste ça. Tout ça, c'est des choses que l'on ne perçoit pas, du moins consciemment. Ça aussi. Toutes les ondes radio, etc. Et l'audio est là. Il se passe ici, sur une bande qui a à la fois les fréquences que l'on entend avec les oreilles et les fréquences plus basses que l'on perçoit, parce que c'est simplement ce qu'on appelle des mouvements. Et bien sûr, les choses qui sont perçues de manière acoustique plus ou moins facilement par les enveloppes musculaires, par les os, etc. Donc là, on a... Moi, je parle du son comme simplement d'une zone de fréquence dans le spectre électromagnétique. Et la vision comme une zone de fréquence. Et pourquoi j'ai appelé mon thème de réflexion en vibration ? Parce que c'est l'évolution de ces vibrations en fonction d'un certain nombre de choses que je vais essayer de vous expliquer. Alors, partons de ce qu'on pourrait appeler, pour le son, le son originel. Pour moi, la musique, c'est simplement une sculpture dans le son originel. Le son originel, c'est... Alors, fantasmon, c'est ce qu'on imaginait qu'entendaient les premiers hommes en tant que la nature. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les orages, il y avait les volcans, il y avait les chutes d'eau. Tout ça, c'est du bruit blanc, plus ou moins... Moi, j'appelle ça une polyanarchie dysharmonique avec des grondements et des choses comme ça. C'est le son de la matière. Donc, ce son-là, c'est ce qui fait vibrer les oreilles lorsqu'on est dans la nature. Il n'y a pas grand-chose d'autre. La nature sans animaux. À partir du moment où la vie se manifeste, il y a des signaux sonores qui vont sculpter cette matière sonore en faisant vibrer certaines fréquences. On va donc avoir les petits oiseaux, tous les animaux, tout ce que vous entendez en vous baladant dans la nature. Et puis, l'homme va aussi s'y mettre. Et donc, on a une sculpture du son qui va amener aussi l'homme, par son industrie, à aller fabriquer des choses pour les produire en dehors de sa voix. Donc, les instruments de musique. Alors, une notion assez importante aussi, c'est que le son produit par l'homme a historiquement été lié à des choses un petit peu incompréhensibles. Le son de la voix de la maman avec son bébé, le son de la cérémonie chamanique, etc., qui était lié à ce qu'on appelle historiquement la connaissance mythique. C'est-à-dire la connaissance où on a globalement toute la connaissance sans en avoir l'analyse de ce qui se passe dans le monde. Et il y a eu un basculement dans notre civilisation, essentiellement en Grèce, dans les mille ans avant Jésus-Christ, enfin, c'est un petit peu difficile à déterminer, qui a amené l'existence de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique, c'est pour moi le mythe de Thésée, Dédale, le Minotaur, etc., ce basculement qui fait qu'on va analyser les choses et qu'on va essayer de les construire à partir de la... enfin, ce qu'on appelle la... comment dire... les nomenclatures Aristote, quoi. Et donc, là-dessus, on a une séparation entre des musiques qui vont être construites à partir de ces connaissances, Pythagore, etc., et puis les choses qui vont continuer à être un petit peu mystérieuses et mouvantes aussi, qui vont être essentiellement portées par les croyances religieuses et par ces choses-là. Donc, on va élaborer des musiques, comme vous pouvez les connaître, qui se jouent, qui s'entendent, et donc on est arrivé, là, à des instruments humains faits pour la musique, sous diverses formes. Je change de point de vue. Maintenant, je pars sur l'industrie. Alors, parmi mes ancêtres de l'arbre généalogie que mon père a fait laborieusement depuis quelques années, j'ai découvert que j'avais des ancêtres meuniers. Et ces ancêtres avaient un moulin à vent et un moulin à eau, pour le blé. Et donc, j'ai réfléchi à l'histoire de la transformation de la matière. La transformation de la matière, c'est des vibrations qui, au départ, sont humaines. C'est le muscle, c'est l'adénosine triphosphate. Et puis après, on essaie de faire marcher de l'eau qui coule, un âne qui tourne, ou des choses comme ça. Et on a des mécanismes qui arrivent. Et ces choses-là, alors, je vais vous montrer une évolution de meunerie, par exemple, ça se transmet par des énergies. Ces énergies produisent du son, produisent du bruit, et vont inspirer beaucoup de choses dans tout ce qui va se passer au niveau d'une évolution qui va donner la musique mécanique, mais aussi l'ordinateur. Donc, ça, c'est le premier moulin à blé qu'on connaisse, utilisé, par exemple, par les Égyptiens. Ça, c'est celui symbolique de mon ancêtre et de son frère. Et puis, ça faisait tourner des choses comme ça. Alors, bien sûr, on a perfectionné ça. On a utilisé plein de mécanismes, plein de choses comme ça, qui transmettent l'énergie. Cette transmission de l'énergie, c'est quelque chose que, moi, me fascine. Et puis, à l'heure actuelle, on a des choses qui sont d'une autre efficacité. Et à travers tout ça, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a des fréquences. Ces fréquences qui vont augmenter au fur et à mesure que ces énergies vont être de plus en plus sophistiquées. Et on arrive aux fréquences de l'électricité. Là, on a des petites centrales atomiques qui font marcher les mêmes moulins de mes ancêtres. Bon. Donc, tout ça, c'est la manufacture. C'est l'industrie de l'homme. Et à travers ça, l'homme va faire quoi ? Pour se faire plaisir, pour magnifier des choses, pour toucher ses sens. Il va faire des productions plastiques, donc de l'énergie lumineuse. Et il va faire des productions sonores. Et pour ça, il va utiliser jusqu'à un certain temps, essentiellement de la 2D, de la 3D, c'est-à-dire de l'image, de la sculpture, en séparant bien les choses, parce que depuis Aristote, on sépare tout bien, et la musique de l'autre côté. Tout ça, c'est des vibrations. Alors, bien sûr, il va essayer de faire aussi des objets, alors, donc, je les illustre, qui ne sont pas forcément des œuvres d'art, mais qui sont de l'artisanat d'art. Des choses comme ça. Et puis aussi, des choses qui sont purement... Alors, je prends des choses qui ne sont absolument pas symboliques. J'aurais pu prendre un Picasso, un truc comme ça. Mais c'est vrai. Et en même temps, il va fabriquer, donc, des instruments de musique qui vont générer des sons qui vont lui permettre d'être dans le plaisir de vibrations issues de toutes ces industries. Hop, je change d'optique. Et maintenant, je vais vous faire un petit parcours rapide. Alors, je ne sais pas si au niveau du temps... Mais si, ça va. Bon, sur l'histoire de la musique mécanique. Alors, l'histoire de la musique mécanique, on peut dire que très tôt, dans les histoires de l'humanité, je crois en Chine, et en tout cas, dans l'Antiquité greco-égyptienne, il y a eu le mythe de l'automate qui peut jouer de la musique tout seul. Ce mythe a été décrit dans plein de bouquins. On n'en a pas retrouvé vraiment de traces avant des choses qui se sont passées plus tard à Bagdad. Je vais vous en parler après. Mais il y a eu très tôt, dans des civilisations qui ont survécu jusque-là, des installations sonores qui jouaient toutes seules. Et l'une d'elles, qui est un petit peu mythique, est celle qui a été retrouvée par un ethnomusicologue à Guadalcanal. C'est des orgues éoliens. Alors, les orgues éoliens, c'est Hugo Zemp qui avait trouvé ça, je ne sais plus en quelle année. Donc, c'est des orgues qui sont faits de bambous, qui sont plantés sur la plage, avec des trous dedans, vous allez voir plus en détail, qui sont accordés plus ou moins, enfin, c'est des essais longueurs, et qui jouent avec le vent, qui fonctionnent tout seul. Donc, il y a une machine musicale. Donc, ça, c'est des choses qui sont un petit peu spéciales. C'est des cérémonies mortuaires. Ils plantent ça quand il y a quelqu'un qui est décédé. D'ailleurs, on va essayer quelque chose. Je vais essayer de vous faire entendre. Sachin, j'ai oublié de le mettre à l'avance. Un petit bout de cet orgue. 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 un temple de je ne sais plus qui est mort d'un des pharaons et à la suite d'un troublant de terre une partie de la statue de gauche s'est effondrée et au lever du soleil tous les jours le déplacement des pierres avait créé une cheminée, un conduit comme un tuyau d'orgue qui faisait que les pierres chauffées par le soleil qui arrivaient en haut et les pierres froides de la nuit en bas créaient pendant quelques instants un son très fort qui fait que les prêtres bien sûr ont tout un truc etc et tous les gens sont venus voir ça y compris les empereurs romains c'était quelque chose de fantastique si bien qu'Adrien a dit on va essayer de faire ça mieux parce que en fait il était démoli, on va le reconstruire un petit peu puis le truc s'est arrêté et donc ça c'est quelque chose d'un petit peu mythique d'une autre machine qui marche toute seule mais bon, il faut voir quand même que ce qu'on a essayé surtout de développer c'est un autre élément très important c'est que les machines qui n'étaient pas encore des machines mais qui étaient prévues par ces gens comme Héron d'Alexandrie qui ont été décrits après et qui ont été apparemment réalisés à Byzance au IXe siècle et par un savant de là-bas qui a fait ça en 1206 je me souviens une très grande statue qui était alimentée par de l'eau qui faisait tourner un axe à programme qui tirait des tiges cette eau faisait marcher en même temps des soufflets cunéiformes qui envoyaient des l'air dans une flûte c'était pas un orgue et cette flûte avait des clapets qui s'ouvraient avec les tiges alors on n'a pas retrouvé des traces de ça c'est à dire que si on allait en Irak maintenant pour chercher on aurait peut-être un petit peu de mal mais on n'a jamais retrouvé ça mais apparemment ça a réellement existé par contre au Moyen-Âge à la Renaissance plein de choses se sont développées avec des apports qui venaient essentiellement de comment on s'appelle de Constantinople qui a fait des échanges avec la Chine qui a fait des échanges avec le roi d'Angleterre avec le roi de France etc et donc les orgues et les carillons se sont développés alors là je vous ai montré un dessin mythique de Léonard de Vinci dont pas mal de mes collègues se sont inspirés et moi aussi pour faire ce qu'on appelle les Léonardos c'est à dire des axes à programme qui déclenchent des baguettes sur des tambours alors il faut noter que c'est une période où il y a plein d'idées qui naissent au moins dans l'imagination certaines réalisations se font il faut connaître les noms de Salamon de Coss je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de Athanasius Kircher des noms moins connus mais qui sont aussi importants de Robert Flood de Mersenne et plus tard de quelqu'un qui est connu de gens qui connaissent l'or qui est d'Ombedos de sel qui ont travaillé sur la possibilité de faire des machines qui gardent la mémoire du son et qui gardent la mémoire des actes, des mouvements qui vont provoquer la présence d'une musique donc l'idée c'est de faire jouer un organiste sans l'organiste donc on a des axes à programme qu'on appelle des axes à picots qui ont été développés et là je vais vous montrer une photo un peu exceptionnelle c'est que cette machine on n'est pas sûr qu'elle ait existé c'était fait pour des jardins genre les jardins de Tivoli ou des choses comme ça mais elle a été réalisée récemment par des Belges et je l'ai vu fonctionner il n'y a pas très longtemps c'est une photo que j'ai prise et donc en même temps ça c'est avec l'énergie hydraulique mais on peut développer avec l'énergie des poids ce qui continue à exister exactement comme le dessin que je vais vous montrer dans tous les carillons du nord qui ne sont pas électrifiés c'est à dire des contrepoids qui font marcher des axes à programme qui font marcher des symphonies de cloche les carillons donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qui a je pense marqué toute notre civilisation dans la conception des choses alors bien sûr toute la musique mécanique s'est développée avec les artisans très importants de l'horlogerie avec la compétition entre l'Angleterre la France et l'Espagne sur le fait de pouvoir savoir où on était sur un océan avec un bateau faisait que les horlogers se sont mis à faire des merveilles extraordinaires et que les dérivés il y a des artistes artisans qui ont détourné ces technologies pour faire des trucs marrants et qui ont fait des orgues qui ont fait des donc je vous parle vos cançons je ne sais pas si ça veut dire quelque chose des automates donc il y a eu en particulier des orgues à cylindres là on voit le cylindre je ne sais pas si vous voyez bien qui est au dessus avec les partitions qui sont là il pouvait y avoir plusieurs partitions et le système de soufflerie et donc le tout devait être alimenté par un système de contrepoids alors je vous fais entendre rapidement est-ce que je peux hop oui qui a écrit ça ? Wolfgang Arnbaum Mozart il y a pas mal de alors je retrouve mon truc il y a pas mal de compositeurs qui se sont intéressés à ça Handel Heind même Beethoven a écrit des pièces pour pour machine musicale alors il y a aussi des choses qui ont été faites donc je vous parlais de vos cançons voilà un de ses plus beaux chefs d'oeuvre qui est au musée des arts et métiers qui est la joueuse la joueuse de tympanon très appréciée des amateurs de musique mécanique parce que lorsqu'on la répare et bien on voit tout ce qu'il y a dessous elle est très très jolie je parle de la mécanique et donc on peut dire que la musique mécanique a pris un envol incroyable dont on n'a plus idée à l'heure actuelle parce que c'était un très gros changement pour la société parce que la musique s'est diversifiée de manière pas chère pas toujours très bonne même dans les cafés dans plein d'endroits publics etc. à partir du moment où l'invention des mestiers jacquard qui a développé la mise en mémoire sur des cartons puis sur des rouleaux avec les pianos mécaniques a permis d'avoir des tas d'instruments ce qu'on appelle des orchestrions des orques de barbarie bien sûr et des pianolas et des choses comme ça dans plein d'endroits et j'ai retrouvé dans des musées des instruments dont j'avais aucune idée auparavant et que vous connaissez peut-être pas qui sont par exemple des orchestres de violon qui marchent complètement automatiquement et des fois c'est bon en partie il y a des fameux violons de Hufeld qui sont très appréciés des collectionneurs américains ça vaut une fortune et même on en fait des nouveaux qui ressemblent à ça et là aussi je vais essayer de vous faire entendre un petit morceau alors non ça non c'est un orchestrion une boîte à musique voilà c'est ça qui joue il y a un piano en dessous il n'y a aucun musicien et bon je vous laisse entendre mais ça vous connaissez sûrement des enregistrements qui ont été faits avec des touches sensitives pour la pédale et certaines choses et le rythme sur des pianolaires donc il y a des compositeurs et des grands musiciens comme Jolly Roll Morton que vous allez entendre dont on a des enregistrements c'est dur de trouver l'endroit pour couper donc je vais en finir avec les musiques mécaniques ah oui ça c'est un autre exemple d'un violon dont je me suis inspiré pour faire des machines qui lui ne se désaccorde jamais parce que vous avez ici des contrepoids qui tirent les cordes les cordes ne sont pas enroulées sur des choses mais il y a toujours une tension mécanique de tant de kilos sur les cordes et l'instrument il ne sonne pas très bien il a un petit son métallique il a des archers autocolophanés et c'est des électro-aimants donc ça commence à être électrique ça c'est des brevets de 1910 par là et donc ce que je voulais dire c'est que la musique mécanique est devenue quelque chose de fabuleux jusque dans les années 30 et qu'est-ce qui arrive dans les années 30 parce que la musique mécanique ça remplaçait quoi ça remplaçait des musiciens qu'on ne payait pas et qu'est-ce qui a remplacé des musiciens qu'on ne payait pas et bien l'enregistrement sur phonographe les haut-parleurs les micros et tout ça et hop la musique mécanique s'est allée à la casse de manière monstrueuse c'est-à-dire que les collectionneurs qui ont cessé de sauver des choses dans les années 50 ont trouvé ont eu beaucoup de mal à sauver des trucs parce que tout le monde personne n'en voulait plus c'était tellement mieux d'avoir un phonographe dans un café que d'avoir un bazar comme ça alors maintenant je vais essayer de faire un petit tour sur ce qui m'interroge sans que je sache oui il n'est pas content du tout mais il m'a prévenu parce qu'il a quelque chose à faire ne m'inquiétez pas oui ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce qui est en train de se passer depuis maintenant en fait longtemps puisque on peut relier ça au fait que l'on a dématérialisé l'originalité de l'information par la copie donc par l'imprimerie 7ème siècle 8ème siècle en Chine au Japon puis ensuite Gutenberg etc par la photographie en France 1830 par le cinéma en France aussi fin du 19ème siècle la télévision qui en plus permet la transmission donc là on a plusieurs niveaux on a la dématérialisation on a la transmission et on a l'enregistrement reproduction tout ça c'est les éléments qui ont complètement fait bouillonner tout notre monde médiatique depuis je dirais un siècle et demi et qui sont en train d'être notre vie à l'heure actuelle sur un pourcentage énorme de notre temps c'est à dire que nous vivons cela la dématérialisation de plein de choses tout le temps qu'on passe comme ça à écouter des trucs ça nous prend de plus en plus de temps donc c'est un phénomène sur lequel je n'ai pas de jugement de valeur mais je simplement j'essaye de comprendre quel va être à long terme le changement sur nous en tant qu'individu sur nous en tant que société et je dirais même aussi politiquement donc c'est un truc sur lequel je n'ai pas de réponse sur lequel je n'ai que des questions à lancer mais il y a quelque chose de fabuleux pour moi c'est un roman écrit par Jules Verne qui s'appelle le château des Carpathes alors le château des Carpathes c'est une aventure qui se passe une histoire complètement romantique avec un amour brisé une chanteuse un château mystérieux un homme qui se cache dedans on ne sait pas qu'il est dedans un village qui entend des choses bizarres qui est à distance mais c'est surtout l'histoire de ce qui nous arrive c'est à dire que grâce à des procédés de l'époque que Jules Verne connaissait à savoir le téléphone à savoir le fait de pouvoir projeter des images fixes mais en même temps d'avoir l'enregistrement phonographique qui fait que à côté de l'image c'était tellement nouveau on avait l'impression que la personne chantait on a toute une naissance d'une réalité virtuelle qui est symbolisée dans ce livre c'est un must pour les gens qui s'intéressent aux multimédia il faut connaître ce bouquin qui est très facile à lire donc la perception des vibrations est en train de changer à partir de ce moment là tout ce qui est tout ce que je vois sur le mur si je vois sur un écran c'est la même chose si j'écoute les orgues éoliens enregistrés à Guadalcanal j'en ai fait moi-même au bord de la mer ça sonne comme ça et si je les écoute en regardant ce qui se passe c'est la même chose non c'est pas la même chose les vibrations sont forcément de nature différente et ça va être toute la problématique de ce qu'est l'immatérialité de l'image et du son donc autre élément qui est intéressant de voir c'est qu'on a depuis l'antiquité une classification des arts même s'ils sont appelés comme ça plus tard à savoir les pratiques artistiques au niveau de la musique sont des choses très différentes elles ont recherché leur pureté et celui qui l'a le plus qui en a le plus fait l'éloge c'est Goethe qui était radicalement contre le mélange des arts et on peut opposer Goethe à Wagner qu'on peut aimer ou pas mais qui lui prônait le mélange des arts c'est à dire qu'il qualifiait ce qui se passait dans les scénographies dans les décors dans les choses qui se passaient au niveau de la lumière dans les opéras dont il écrivait la musique comme aussi importante que la musique elle-même donc c'est quelque chose qui a eu des prémices au XIXe siècle mais comme l'a très bien expliqué Jean-Yves a été une chose qui a explosé au XXe siècle à partir des années 50 alors il y a une lecture qui peut être très intéressante qui est un peu à part de ce que je veux dire mais qui est quand même relis ça c'est un sociologue qui s'appelle Dominique Gardon qui écrit la démocratie internet promet ses limites et qui a eu ce genre de réflexion sur quelque chose qui n'a rien à voir il a dit il y a quelque chose et sans jument de valeur il y a quelque chose qui a changé l'individu qui a changé la société le politique c'est l'introduction de la contraception on est dedans mais notre société a changé et on peut se dire que internet que tout ce qui est une dématérialisation des choses va provoquer un changement de nous-mêmes et il y a eu un article qui est paru dans un journal qui par rapport à la publication de ce livre montrait une image que j'aime beaucoup qui est celle-là elle est sans commentaire je pense que vous comprendrez donc il y a une transformation individuelle intime de la société sur tout ce qui est communication sur tout ce qui est vision et tout ce qui est écoute alors là-dedans il faut quand même voir qu'il y a des choses techniques très précises qui sont apparues je ne veux pas en faire l'historique ni rien mais qui qui ont amené ce qu'on appelle l'écoute par haut-parleur ou par casque alors je ne vais pas les détailler mais simplement voir qu'il y a des plus qui sont très importants qui est que n'existaient pas avant elles existent maintenant donc le plaisir de l'écoute akousmatique où on n'a plus besoin de voir la source et on peut imaginer des choses qui ne sont pas la source c'est la force de toute la musique concrète et de tout ce qui s'est passé avec toute la musique électronique et en même temps cette musique ces choses là c'est du photoshopage c'est à dire qu'on peut très bien avoir une musique un groupe kurde enregistré dans une boutique quelque part et ensuite on va gratter on va mettre des bonnes fréquences où il faut on va effacer un son qui était dans la rue on va faire des choses comme ça et on va lisser la chose et la faire écouter on va mettre un peu de réverbération et on va trouver une musique fantastique et bien nous sommes dans cette problématique de deux réalités c'est à dire que le gars qu'il a écouté qu'il a enregistré il a vécu quelque chose et ce qu'on va nous faire vivre c'est pas la même chose donc pas de jugement de valeur mais c'est un changement énorme autre chose mais ça c'est plus économique le fait d'avoir des choses dématérialisées ça permet de les vendre et de plus les vendre maintenant de manière infinie voilà donc là je passe au dernier chapitre c'est qu'est-ce qu'est les trucs que j'aime voilà donc il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom alors je vais vous en montrer des noms vous allez voir mais pas des noms de définition de la chose mais des noms d'artistes vous allez en reconnaître certains et on peut dire que au 20ème siècle donc ça on vient d'en parler avant moi il y a eu toute une évolution qui fait que depuis Roussolo depuis le dadaïsme aussi depuis Varese depuis Cage depuis enfin etc on a commencé à ne plus séparer les choses comme auparavant et ça c'est quelque chose qui émane qui va provoquer en soi-même un autre type de vibration pour nous il était tout à fait normal d'aller dans un musée dans une galerie de voir un tableau et de s'imprégner avec d'être d'avoir envie de le repeindre enfin de l'imiter etc d'être pris par quelque chose tout à fait normal d'aller écouter un concert de fanfare sous un kiosque et d'écouter ça comme ça ou d'aller écouter un quatuor à corps dans une salle bien isolée etc maintenant on est dans les choses où on va voir des choses qui sont des mélanges de tout ça qui des fois sont des mélanges inégaux des fois des mélanges assez décevants des fois des choses qui vous émotionnent mais il y a de nouvelles sensations pour moi de nouvelles vibrations qui existent alors je vous donne un tableau là en fait j'ai pas eu besoin de l'écrire moi-même je l'ai trouvé sur un site qui est cité là où il y a plein de gens que je connais que j'aime beaucoup qui ont été des et vous allez relire là-dedans plein d'artistes de créateurs alors il les a appelés 100 artistes un site américain artistes sonores qui ont marqué toute cette évolution là donc bon je vais pas m'étendre là-dessus c'est très important par contre j'ai essayé de comprendre quelle était cette chose dont on a beaucoup de mal à trouver un nom et je me suis dit que le plus simple c'était de comprendre qu'en fait puisqu'il s'agissait d'un mélange des arts du temps des arts de l'espace et des arts de la scène c'était pas de qualifier les artistes qui étaient importants mais de qualifier les oeuvres d'art à un moment donné dans un contexte donné donc il y a des artistes qui sont restés tout le temps dans certaines productions et d'autres qui ont évolué Jean-Yves a dit tout à l'heure lui il a fait ceci à un moment puis après il a fait autre chose etc ce qui est important c'est de qualifier les oeuvres d'art et donc pour moi je me sers tout le temps de ça donc c'est rien c'est juste un triangle mais dedans vous prenez une oeuvre d'art précise vous lui donnez une mathématique des poids vectoriels en fonction des trois critères et vous la placez elle est là elle est là elle est là elle peut être pratiquement là elle peut être au centre et c'est comme ça que j'essaye de comprendre les choses qui existent et qui me touchent alors il y a quelques années j'ai écrit un article à travers lequel Verra m'a contacté où j'ai essayé de retrouver tous les titres des festivals des manifestations qui parlaient de ça alors j'ai reproduit cette partie de l'article depuis il y en a plein plein d'autres donc il y a vraiment un problème sémantique mais qui correspond à cette fusion qui ne correspond pas à une culture précédente bien intégrée comme officielle et pourquoi les artistes sonores ont beaucoup de mal à exister c'est que s'ils vont dans une galerie ou dans un musée les lieux ne sont pas faits pour le son s'ils vont dans un endroit qui est fait pour le concert c'est pas ça il faut que les gens soient dans les structures et non pas s'ils font des choses de performance c'est considéré comme étant pas vraiment du théâtre pas vraiment de la musique etc donc c'est cette bâtardise c'est cette entre trois chaises entre deux chaises que que j'aime alors je vais vous passer plusieurs images simplement de choses clés on est il reste un minute ah bon non parce que moi j'ai mon truc qui me dit ah bon non bah alors un dix maximum bon alors je vais très vite donc je passe là dessus ça c'est une machine qui est la première machine internet qui a fait de la musique Tadeus Kandor c'est le dynamophone ça c'est donc c'est l'époque du futurisme c'est les concerts c'est en Russie qui allait devenir l'Union soviétique juste après 1917 des canons des usines des choses comme ça enfin bon c'est des références que vous trouvez dans plein de bouquins donc les voilà à nouveau ça c'est la référence avec ce qu'il a fait à Paris puis d'autres artistes se sont mis à faire des choses avec des machines issues de la démolition de la musique mécanique et donc le grand personnage qui m'a beaucoup inspiré ainsi que d'autres c'est Colin Van Carro là en 1947 qui faute de pouvoir avoir des musiciens qui pouvaient jouer sa musique s'est mis à écrire sur des rouleaux de piano Harry Parch qui s'est mis à faire des choses avec des musiques improbables sur des instruments accordés en 23 tons ou des choses comme ça alors j'ai des musiques à vous faire entendre mais je ne le ferai pas parce que j'ai des très belles musiques de Harry Berthoya dont on a parlé il y a aussi tout le mouvement de la sculpture cinétique qui a impliqué d'avoir de la robotique quasiment au service détourné comme on veut pour l'artiste donc là c'est forcément notre ami Nicolas Schaeffer et la danse et les choses comme ça donc là j'ai fait un petit schéma de ce dont je me sers mais on n'a pas le temps de voir ça pour faire des installations sonores donc c'est la logique dans les logiciels que j'utilise et là dedans pour dire que les plus comme j'ai vu les plus pour l'immatériel les plus d'accrétion matérielle c'est que ce sont des choses qui ont des qualités acoustiques qui sont irremplaçables parce qu'il y a une spécialisation que ne peuvent jamais reproduire des haut-parleurs les haut-parleurs les concerts des haut-parleurs c'est bien lorsqu'on est à un endroit précis mais qu'on n'est pas au bon endroit c'est pas toujours terrible qu'il n'y a pas de haute fidélité puisque c'est la fidélité c'est du vrai que le plaisir des vibrations n'est pas le même puisque toutes les vibrations qui ne sont pas dans le sens spectre que peut passer le haut-parleur on les a et que c'est précieux unique ça se passe en un seul endroit et que c'est non reproductible voilà donc là maintenant je vais passer des images simplement en citant les artistes pour avoir qu'on ait eu le temps de regarder quelques petites vidéos donc Pierre Bastien alors je serai presque lever le doigt ceux qui ne connaissent pas Pierre Bastien qui joue avec la musique faite par des petits mécanismes de mécanos sur des instruments de musique qui sont à la fois des installations et du spectacle mon ami alors c'est tous des gens que je connais Trimpin qui est un fabuleux auteur d'installations mécaniques alors là vous voyez il y a un barrel organe enfin un axe à programme et c'est un orgue à feu là il a fait quelque chose avec des boules qui tournent dans de l'acoustique c'est la résonance donc les grandes sphères les grandes cercles bougent et les boules tournent ça c'est mon ami Hans van Kulvik qui fait des installations à partir de bambous et des orgue qui sont des installations automatiques aussi où il reprend d'ailleurs les bruits de la musique mécanique des choses qui préexistaient c'est des orgue à variation de hauteur ça c'est mes amis fous de Gant qui font des choses assez proches des miennes par certains côtés mais avec une autre esthétique qui est musicale et visuelle et qui font des spectacles c'est Logos avec Godfrey, Willem Reiss et Monique Darge donc voilà leurs machines voilà aussi les spectacles qu'ils font parce qu'ils ont des radars qui ne peuvent prendre que soi-disant la peau nue pour qu'ils déclenchent les machines voilà ça fait venir du monde ça c'est Pat Metheny dans toutes les c'est la dernière tournée qui n'était pas un grand succès mais qui a rassemblé les 3-4 constructeurs de machines que je connais aux Etats-Unis Eric Singer Cole Colkins etc pour faire tout un ensemble un instrumentarium une sorte de d'instrumentarium qu'il a appelé orchestrion à juste titre avec lesquels ils ne sont pas aimés alors là aussi j'ai des extraits musicaux on n'a pas le temps ça c'est Suguru Goto qui fait des installations et des concerts automatiques avec des choses avec des vérins qui tapent qui frottent etc ça c'est un tout petit élément des installations fabuleuses de Chico McMurtry qui est à Brooklyn maintenant et qui a construit des tas d'installations avec des tas de machines qui marchent avec le logiciel Max et qui font de la musique et aussi d'autres choses ça c'est Heiner Goebbels dont vous connaissez peut-être tous les spectacles et là c'est ce qu'ils appellent Spitzferdinger c'est des ensembles de machines mécaniques qui sont mises en scène dans une manière fantastique d'un spectacle sans aucun musicien ce qui n'est pas évident ça c'est François de La Rosière avec sa symphonie mécanique il y a un axe à programme qui tourne sur les cours de radio ça c'est un artiste qui s'appelle Edwin Van Eygg que je ne connais pas qui s'appelle Edwin Van Eygg qui fait des choses pardon oui c'est ça qui fait des choses avec des impulsions d'air donc des choses que je fais aussi qui donnent des paysages sonores incroyables lorsqu'on est dessous c'est ce qu'on a décrit ça c'est mon ami Du Zendung donc là vous avez des ventilateurs qui sont devant une installation silencieuse de vidéo très calme avec des personnages et lorsque vous passez entre les ventilateurs et l'installation vous avez les ventilateurs qui se mettent à souffler sur vous très fortement ça fait du bruit et vous avez tout qui s'agit de sur la vidéo ça c'est Gale White qui fait des installations un peu symboliques avec des animaux dans les instruments de musique amplifiées un peu bizarres et ça vous connaissez sûrement c'est Célice Boursier-Mogneau qui fait des installations magnifiques avec des petits oiseaux qui vont sur des guitares amplifiées là c'est quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Denis Vincent qui fait des choses avec des haut-parleurs qui font vibrer des plaques de verre sur lesquelles sont inscrites en lettres dorées les partitions qui sont jouées d'une très belle musique très douce c'est quelqu'un qui est à Lyon ça c'est mon ami Paul de Marinis qui fait des installations avec du gaz qui est modulé par de l'audio donc c'est quelque chose de très spécial et qui parle c'est-à-dire qu'on entend la parole et les cages que vous entendez c'est Mussolini et Hitler là c'est une installation ça c'est une photo que j'ai faite donc je la connais bien cette installation c'est des gouttes d'eau qui sont modulées par des vibrations de haut-parleurs on prend la pluie mais si on prend un haut-parleau un parapluie les gouttes d'eau font entendre la musique donc ça c'est assez fabuleux ça c'est Atotanaka avec ses infrabasses et toutes ces choses à partir de capteurs bon là je vais de plus en plus vers l'immatériel vers l'iréel vous connaissez sans doute la reactable qui est une chose qui permet de déplacer des objets et de provoquer des sons comme si on agitait les éléments d'un programme de composition musicale par algorithme Björk s'en sert et fin du fin de l'immersion complètement visuelle et haut-parleur vous avez Roy Ikeda donc là ça s'appelle Transfinite voilà et c'est fabuleux aussi et puis alors je dirais à l'autre bout complètement de tout ça on est parti de la musique mécanique là il y a les installations de Locus Sonus avec Jérôme Joyne et Peter Sinclair qui est un vieux compère et là où on a des capteurs à travers le monde qui ramènent par des réseaux de flux constants en temps réel des installations sonores faits de paysages sonores qui viennent de différentes villes voilà alors combien de temps il reste ? on est temps de voir les vidéos ? on est temps de voir les vidéos alors donc je passe sur mon travail personnel comme ça et je vais aussi vous montrer des vidéos donc là je vais vous prendre deux trois petites installations un peu caractéristiques de ce qui tourne à l'heure actuelle je ne vais pas vous montrer les choses anciennes ok alors là comment je fais il faut que je me mette en recopie vidéo bon écoutez excusez-moi je n'ai pas testé ces choses-là je pense qu'il va y avoir des petits problèmes zut ou alors ah si il y a peut-être une manière de faire je suis désolé je n'ai pas fait la préparation technique qu'il fallait avant parce que j'avais un problème d'écran que je ne comprenais pas mais on va peut-être y arriver comme ça dans le récord oh ah je ne comprenais pas oui ouais Sous-titrage ST' 501 ... Donc ça c'est une installation qui s'appelle Concertomatique numéro 2 qui a un peu fait le tour du monde et qui... alors... qui est une installation en salle ça c'est la caméra musicale ça c'est un carillon tubulaire qui s'installe un petit peu n'importe où alors vous n'avez malheureusement qu'une partie de l'image ... 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 Je vais vous montrer un petit peu plus loin parce que là... ... 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 C'est une interprétation du vol du bourdon hein du vol du bourdon... ... Bon je vais vous montrer une dernière chose un petit coup de machine à laver ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Il y en a 32, là vous n'en envoyez que la moitié. Là c'est un concert en Suisse sous la pluie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501